Xavier Albertini va-t-il garder son siège à l'Assemblée Nationale ? Dans la première circonscription de la Marne, Xavier Albertini, qui représente le parti Horizon, repart en campagne. Cet avocat et moi, ancien adjoint d'Arnaud Robinet à la mairie de Reims, avait été élu député pour la première fois en 2022, s'imposant au second tour avec près de 56% des voix face à la candidate écologiste Evelyne Bourgouin, qui représentait alors la NUPES. Cette année, Xavier Albertini aura trois candidats face à lui. Il y aura d'abord Evelyne Bourgouin, qui se représente une nouvelle fois, cette fois sous les couleurs du Fonds Populaire, il y aura également Adrien Mexis, sous la double étiquette LR et Rassemblement National. Ce haut fonctionnaire qui travaille à Bruxelles, à la Commission Européenne, a d'abord rejoint l'UMP au début des années 2000, avant d'aller au Fonds National, puis de revenir à LR. C'est un candidat qui prône de longue date l'Union des Droites et qui entend faire basculer cette circonscription, qui fut autrefois celle d'Arnaud Robinet. Enfin, il y aura un quatrième candidat, Vincent Varlet, qui représente Lutte Ouvrière. Sous-titrage Société Radio-Canada